Sur la création de sites web Aujourd'hui nous continuons de parler du menu accordéon Pour information, nous utilisons la plateforme Chita Du moins l'outil Chita de la plateforme Bidroll Pour créer nos sites internet Donc là nous sommes devant nous On a un menu accordéon qu'on a déjà importé Donc si vous n'avez pas encore Si vous n'avez pas vu notre présentation Nos présentations précédentes Je vous invite vivement à le faire Parce que ce n'est pas le premier sujet Ce n'est pas la première présentation sur le sujet Ok du coup nous continuons On parlait du groupe d'accordéon Donc on travaille sur ce genre de menu Ce genre d'éléments pardon On a deux niveaux On a le niveau général où on a le groupe Et puis on a l'élément central qui est l'accordéon lui-même Actuellement on est en train de parler de l'élément général Donc pour cela on va cliquer sur l'extérieur Et on a un groupe d'accordéon On avait parlé déjà de réglages jusqu'à bordure Aujourd'hui je vais vous parler de l'arrondi On peut arrondir les bordures de notre menu accordéon Pour cela on clique sur arrondir les bords Et là actuellement c'est sur 10 Je peux le mettre par exemple 60 60, 60, 60, 60, 60 Et là en faisant On en a deux sur la page Donc je retourne là Vous allez remarquer que c'est un peu plus arrondi sur les bords Donc là je vais retourner sur mon menu accordéon Je veux quand même que cela s'ouvre sur le côté Donc je fais cela comme ceci Je clique dessus Donc cela c'est bon Je peux remettre sur du 10 10, 10, 10, 10 Ok Bon Je retourne sur mon élément Donc vous allez remarquer que chaque fois Que on fait des modifications Des fois cela se déplace Donc si vous voulez éviter que cela se déplace Ce que vous faites Je vous montre Parce que je le faisais machinalement Donc si vous ne voulez pas que cela se déplace Quand vous allez changer le dernier Je le fais Je vais mettre 30 30 Et là Quand je vais mettre 30 Au lieu que je fasse entrer Je vais plutôt cliquer ici Ok Comme cela je reste toujours sur la page Ok Cela c'est des choses que je peux faire Pour le moment je laisse comme ceci On continue On continue avec nos fonctionnalités A part le menu A part l'arrondi On a quoi d'autre ? On a l'ombre C'est à dire que je peux rajouter de l'ombre Sur le groupe d'accordéon Vous avez là Je vais jouer avec ses curseurs Et je vais choisir la couleur de mon ombre Le mettre du blanc Pour que ce soit très voyant Et si je mets Je fais ça Je décale un peu Ok Donc là vous voyez Je vais ramener un peu du flou Je peux le faire Un an de provocation Etc Donc ça c'est des choses que je peux faire Si je veux mettre de l'ombre sur Sur mon menu accordéon Ok Je vais enlever tout ça Il suffit que je mette ça Si je veux enlever tout ça Du clic sur nettoyer Et tout s'enlève Ok Bon Ça c'est concernant C'est concernant l'ombre Pour la balise On ne va pas en parler dans cette présentation Parce que c'est une fonctionnalité un peu plus avancée On utilise les balises au fait Pour faire de la traçabilité Sur les sites La fonctionnalité avancée Clique dessus au fait C'est On en avait parlé ici Donc par exemple Si mon menu accordéon se retrouve En dessous d'un autre élément On va dire par exemple là Actuellement c'est sous Bon là c'est sur la boîte On ne le voit pas Mais supposons que Ok Là c'est sous la bannière Et je veux que ça soit sur la bannière Je vais utiliser Les deux fonctionnalités là Donc actuellement Je vais utiliser le Léa Ou vers le haut Pour que ça se passe Donc si je clique vers le haut Par exemple Vous voyez que ça remonte C'est comme ça C'est à cela que ça sert Et tous les éléments En fait ont cette fonctionnalité là La prochaine fois Nous parlerons de la version mobile De Nous continuons en fait De parler de cet élément La prochaine fois Pour ceux qui aimeraient Créer eux-mêmes Le site internet Sachez que nous avons créé Pour vous Une plateforme de formation gratuite Pour cela Allez sur notre site Agence web A WDE Donc c'est A WDE.fr C'est ça L'URL de notre agence Et vous scroller Vers le milieu de la page Vous avez un bouton Je commence ma formation Vous cliquez dessus Vous créez votre compte De formation gratuite Et vous aurez Toutes les ressources Dont il faut Pour créer votre site internet Et si vous avez des questions Posez-les On est là pour vous aider N'oubliez pas de nous suivre Sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram Youtube, LinkedIn En tapant Agence web A WDE On se retrouve bientôt Pour une prochaine présentation Au revoir Sous-titrage ST' 501